La famille de Michel Druquet a annoncé cette triste nouvelle, sa femme a pleuré à Mermen. Quel est l'état de santé de Michel Druquet ? Il lui reste encore quelques semaines à l'hôpital. L'acteur a utilisé son compte Instagram pour dire que ses progrès s'améliorent chaque jour, le remerciant pour l'amour et l'assurance qui y restera au centre médical pour récupérer pendant un certain temps. Près de deux semaines après avoir subi un anévrisme cérébral, Fernand Mira a tenu à rassurer ses partisans et à les remercier pour l'amour qu'ils lui ont donné pendant son hospitalisation. Il a également profité de l'annonce qu'il y a faite sur Instagram pour signaler qu'il y a encore du temps au sanatorio de Los Arcos où il surveille sa santé et mène des études. Merci à tous, j'ai un stage dans quelques semaines, l'amour qu'il m'envoie est magnifique, merci merci merci. Michel Druquet a dû subir une intervention chirurgicale d'urgence, une intervention dans laquelle un stand a été placé après des compensations. Pendant onze jours, il a été en soins intensifs au sanatorio de Los Arcos. Selon des proches, l'acteur a eu un mal de tête sévère et en moins d'une heure, il a été hospitalisé. On sait également que la peinture était accompagnée de saignements importants. Un jour après la frayeur, l'acteur a publié calmement des photos sur les réseaux sociaux. Merci à tous. Ils m'ont jeté tellement de bons sentiments que mon nez coulait. Je ne peux pas utiliser le téléphone. Je tiens à vous remercier beaucoup et pour les blagues aussi, pour moi l'humour est fait pour des moments comme ceux-ci. Je vais très bien. Je l'ai acheté à très bas prix et nous l'avons attrapé au bon moment, a-t-il déclaré. La nouvelle de son hospitalisation a été annoncée vendredi 8 via un message publié depuis le compte tweeté du Multititro pour signaler la suspension de la pièce art dans laquelle Mira a joué avec Pablo Echari et Maïka Migorna sous la direction de Ricardo Darin et Germain Palacio. Pendant ce temps, du côté de la production de VTV, ils ont annoncé la décision de suspendre la saison quelques heures plus tôt que prévu. En raison de la situation sanitaire que traverse l'acteur Michel Druquet, nous vous annonçons que la saison VTV en cours est en pause. Tous les billets vendus jusqu'au dimanche 17 qui sont parvenus au public doivent être restitués par les mêmes canaux dans lesquels ils ont été achetés, ont-ils déclaré à partir du compte officiel Multititro. A propos de VTV, Michel Druquet a déclaré au public « Je l'ai regardé quelques fois, la première fois dès sa sortie. C'est un morceau que j'ai toujours aimé. Je me souviens qu'à chaque fois que nous recherchions une œuvre liée à un producteur, à un moment donné, je sautais. « Avez-vous lu ceci ? » « Eh bien, ce n'est pas de l'art, rire. » Et nous continuons à chercher. C'est comme si l'art était le modèle de la bande dessinée et l'œuvre poignante de la scène commerciale. Puis, quand j'étais à New York pour travailler, je suis restée coincée et j'ai décidé d'aller au théâtre. Et quelle est la seule chose que j'ai trouvée ce jour-là ? Version nord-américaine de VTV, avec Alan Alda, Alfred Molina et Victor Garbet. « Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer tout le spectacle. » Et je me suis demandé, qu'est-ce qui ne va pas avec ce travail ? Évidemment, j'ai été touchée par la façon dont il a traité le sujet de l'amitié, a déclaré l'acteur. Or cinéma, Fernand, lundi des visages d'Alternative Therapia, commencera en novembre le tournage de son deuxième film, en tant que réalisateur, Bipass, presque mort. Les célébrités de l'industrie du divertissement publient des messages d'amour. De ses collègues de VTV à ceux qui ont travaillé avec lui ces dernières années. Parmi eux, Gina Suare, Candela Vetrano et Masia Mayer, tous les trois du casting d'Argentine, La Terre de l'Amour et de la Vengeance.